Donc vous voyez, ce que l'on vient de voir, c'est que Nietzsche s'oppose au nihilisme, que le christianisme est pour lui un nihilisme, et ce qu'il a connu du christianisme n'est peut-être pas la vérité du christianisme. Et peut-être même qu'il nous permet de mieux ressaisir le vrai christianisme, qui ne serait pas justement nihiliste. Alors, trois causeries sur Nietzsche. Enfin, c'est parce que je suis Nietzschean. Et disant cela, vous voyez, c'est me faire entrer dans une sorte d'état un peu niais, quelque chose que j'aurais en commun avec de nombreux adolescents, j'y reviendrai. Mais il y a une petite différence, vous savez que Heidegger disait qu'il fallait, pour bien faire de la philosophie, suspendre la lecture de Nietzsche et travailler pendant 10 à 15 ans Aristote, puis après éventuellement revenir à Nietzsche, qu'on ne pouvait comprendre qu'à l'intérieur de l'histoire de la métaphysique. Bon, ben voilà, moi c'est vrai qu'après j'ai fait 10 à 15 ans d'Aristote, peut-être même un peu plus, donc j'ai obéi à la consigne de Heidegger. Alors, Nietzsche, je voudrais commencer avec cette parole qu'on trouve dans Ecceomo, dans le chapitre Pourquoi je suis un destin. Voilà ce qu'il écrit et qui marque toute l'ambivalence de la pensée de Nietzsche. « J'apporte la contradiction comme on ne l'a jamais fait et je suis malgré tout l'opposé d'un esprit qui dit non. » Il apporte la contradiction et cependant, c'est une affirmation qui fait le fond de sa pensée. C'est quelqu'un qui dit oui. Et bien sûr, cela a souvent été omis par ceux qui voient en Nietzsche uniquement un négateur. Alors, il est négateur de toute négation et ce qu'il cherche derrière, c'est d'abord une affirmation et ça va être ça, on pourrait dire, la perspective adoptée sur cette lecture de Nietzsche, c'est-à-dire Nietzsche qui dit oui, Nietzsche homme eucharistique, même si ça peut paraître étrange, mais voilà, celui qui cherche à être plutôt dans une action de grâce et dans une affirmation de sa relation au monde plutôt qu'autre chose. Alors, première partie que j'intitulerai « Nietzsche contre le nihilisme » et je voudrais d'abord commencer à marquer la difficulté de parler de Nietzsche en général et de se déclarer Nietzschéen en particulier. Pour le faire, je vais reprendre les paroles d'un grand romancier et philosophe, John Cooper Powys, disons de la première moitié du XXe siècle, qui dit la chose suivante. « Ce n'est pas l'heure de parler abondamment de Nietzsche. Les voix du dissentiment se sont eues, la foule a cessé de hurler, mais une chose bien pire lui arrive, la chose qu'entre toutes il redoutait le plus, on se met à l'accepter. » Les prédicateurs le citent et les théologiens l'expliquent. « De nos jours, ce qu'il implorerait, ce sont des ennemis, des ennemis acharnés, implacables, mais notre époque ne peut en produire de semblables. Elle ne peut produire que la raillerie ricanante ou bien l'approbation conventionnelle et apeurée. » Il fut un temps où Nietzsche apparaissait comme un adversaire. Aujourd'hui, il est universellement accepté. Et le problème, c'est que tout le monde, d'une certaine façon, se réclame de Nietzsche. Voir même, dire qu'on est Nietzschean, c'est bien, c'est chic, même d'être catholique Nietzschean, vous voyez, ça vous fait mieux accepter du monde. Ce qui est assez étonnant. Comme s'il devenait un mot de passe, et un mot de passe, justement, extrêmement mondain, ce qu'il avait toujours refusé d'être. Aujourd'hui, vous savez bien, il y en a un très célèbre, ou du moins qui se prétendait tel autrefois, il y a des Nietzscheens de gauche. Ce qui est assez stupéfiant quand on sait que Nietzsche avait été d'abord récupéré et repris par ce qu'on appellerait aujourd'hui la droite extrême, et notamment le nazisme. Alors, suite à l'interprétation pro-nazi qu'en faisait sa sœur Elisabeth Forster. Mais il n'en demeure pas moins qu'on en a fait plus tôt, et peut-être à plus juste raison, en tout cas, le maître d'une pensée aristocratique est certainement pas démocratique. Mais il y a des Nietzscheens de gauche. Il y a, bien sûr, des Nietzscheens chrétiens, voire même des Nietzscheens catholiques. Je commence par me jeter la pierre, mais je pense à Gustave Thibon, par exemple, ou le jésuite Paul Valadier. Il y a des Nietzscheens hédonistes, ce qui est une autre aberration, comme on le verra plus tard. Et puis, surtout, il y a un grand nombre d'adolescents Nietzscheens, de jeunes hommes, qui, pour se donner une sorte de maturité, d'emprunt, de grandeur pseudo-héroïque, s'affirment disciples de Nietzsche. Et donc, la pensée de Nietzsche est réduite là, au degré le plus bas. C'est celui, c'est-à-dire la crise d'adolescence érigée en système, vous voyez. Bon, ça, c'est de gros problèmes, et c'est le gros problème que rencontre Nietzsche. Donc, je ne vais pas, ici, faire une apologie de Nietzsche, et je vais admettre d'emblée que je ne vais prendre chez Nietzsche que ce qui m'intéresse. Et c'est d'ailleurs une chose qui est rendue d'autant plus possible que l'écriture de Nietzsche est fragmentaire. Et lui-même, dans ses fragments posthumes, on trouve un passage qui dit « Je ne suis pas assez borné pour un système, pas même pour mon système. » Une double affirmation. Tous les systèmes philosophiques sont des systèmes personnels, c'est le système de quelqu'un. Il n'y a pas la vérité chez Hegel, vous voyez, il y a le système de Hegel, et finalement, c'est encore une perspective, et il y en a d'autres. Il n'y a pas d'universalité objective. Mais alors Nietzsche ajoute à cela le fait que même son propre système, eh bien, il n'y tient pas tant que ça. Une affirmation étonnante. Il n'est pas assez borné pour cela. Et cela, bien sûr, est d'autant plus marquant que l'écriture de Nietzsche est une écriture sous forme d'aphorisme, une écriture fragmentaire, ce qui fait qu'on va pouvoir piocher ici et là. Il y a, bien sûr, une cohérence nietzschéenne, il y a même un tempérament, un style nietzschéen, mais on va pouvoir prendre ici ou là. Et même, il y a un autre problème, c'est que c'est le style de Nietzsche. L'écart, parfois, entre le propos qu'il tient et la manière dont il l'exprime. Nietzsche peut dire les choses les plus désespérées et les plus désespérantes, alors même que ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est un style solaire. C'est ça qu'il est. Il est solaire, même quand il dit des atrocités. Alors qu'à l'inverse, vous voyez, on en connaît beaucoup autour de nous, vous avez des prédicateurs qui ne cessent de prêcher l'espérance ou la joie, mais le ton est celui d'un rabat-joie, d'un été noir. Et ça n'est jamais le cas de Nietzsche. Il y a chez lui une forme, on pourrait dire, de légèreté, d'espièglerie qui apparaît même dans les passages les plus sombres, les plus durs, les plus méchants. Et donc, vous voyez, non seulement on peut prendre ici ou là certains aspects de sa pensée en le délaisser d'autres, mais en plus, il y a cet écart entre, on pourrait dire, la forme et le fond, en tout cas, entre le style et ce qu'il exprime, est adhéré au style tout en refusant ce qui en est dit. Adhéré à la manière de dire de Nietzsche tout en refusant son dit. Je dois dire que je suis particulièrement touché par ce style de philosophie-là. Alors, cette possibilité de faire des Nietzscheïsme à partir de Nietzsche, d'être Nietzscheen de toutes sortes, dans tous les sens, de telle sorte qu'il y a des Nietzscheens qui s'opposent, qui s'affrontent, qui ne sont pas d'accord, il y a un assez beau livre, une bonne synthèse, je dirais, qui a été faite par Pierre-André Taguief récemment, qui s'intitule « Les Nietzscheens et leurs ennemis pour, avec et contre Nietzsche » où il fait un panorama de la réception de Nietzsche au XXe siècle, comment tout le monde a été plus ou moins Nietzscheen, comment tout le monde s'est positionné par rapport à Nietzsche, pour vous dire que c'est une banalité que d'être Nietzscheen, mais que quand vous dites ça, vous ne dites pas grand-chose et que vous pouvez l'être de mille manières opposées. Pourquoi il y a cette possibilité-là ? Il y a le style fragmentaire, je l'ai dit, il y a l'écart entre le style et le fond, mais il y a aussi le fait que pour Nietzsche, et quand on est Nietzscheen, on peut être Nietzscheen en étant anti-Nietzschéen, si j'ose dire, pour Nietzsche, la philosophie a toujours un caractère de confession. C'est-à-dire que la philosophie est toujours l'expression d'une personne. Ça n'est pas, il y a une critique, si vous voulez, du système universel chez Nietzsche, une critique de l'idée qu'on pourrait avoir un point de vue totalisant, chacun a une perspective sur le monde. Récemment, une étudiante, suite à une conférence que je donnais à l'Institut catholique de Paris, vous savez qu'à l'Institut catholique de Paris, quand vous êtes professeur là-bas, il est de bon ton de ne pas trop dire que vous êtes catholique. Principe de l'autocensure pour montrer pas de blanche, vous voyez. Et alors, dans la conférence, j'exprimais le fait que j'étais catholique et que je parlais aussi à partir de cela. Elle est venue me voir, elle m'a dit merci d'avoir osé parler de votre foi. Et je lui ai répondu, vous savez, si je parle de ma foi, c'est parce que je suis Nietzscheen. Ça pouvait paraître curieux comme affirmation, mais ça voulait dire que, bah oui, comme Nietzscheen, j'accepte que ma pensée soit aussi l'expression de ma personne et ne prétende pas à une sorte d'universalité impersonnelle. On prend la parole chez Nietzsche. C'est en ça qu'il y a un lien peut-être entre Nietzsche et Lévinas, vous voyez. La vérité, chez Nietzsche, n'est pas le lieu de l'impersonnel où plus c'est vrai et moins quelqu'un parle. Non, on prend toujours la parole. Quelqu'un prend la parole. Voilà ce qu'il écrit au début de « Par-delà le bien et le mal », les philosophes font tout semblant d'être parvenus à leurs opinions par le développement naturel d'une dialectique froide, pure et divinement insouciante, différent en cela des mystiques de toute espèce qui, plus qu'honnêtes et lourds, parlent d'inspiration. Tandis qu'ils défendent au fond une thèse anticipée, une idée subite, une inspiration et le plus souvent un désir intime qu'ils présentent d'une façon abstraite qu'ils passent au crible en l'étayant de motifs laborieusement cherchés. Ils sont tous des avocats qui ne veulent pas passer pour tel. Donc les philosophes érigent en système général ce qui n'est le plus souvent qu'un désir intime. Et bien sûr, le cas emblématique toujours pour Nietzsche, c'est le vieux Kant, la tartufferie aussi rigide que modeste du vieux Kant, par où il nous attire dans les voies détournées de la dialectique, ces voies qui nous mènent ou plutôt nous induisent à son impératif catégorique, ce spectacle nous fait sourire nous autres enfants gâtés qui ne prenons pas un petit plaisir à surveiller les subtiles perfidies des vieux moralistes et des prédicateurs de la morale. Combien cette mascarade laisse deviner la timidité et le côté vulnérable d'un malade solitaire. La critique kantienne serait l'expression d'un malade solitaire, d'un célibataire qui avait ses petites habitudes, d'un vieux garçon et l'impératif catégorique n'est pas la morale comme le ciel étoilé au-dessus de nos têtes mais une manie de vieux garçons. C'est la thèse de Nietzsche. Alors, bien sûr qu'il est dur en disant cela, il est sans doute en partie injuste mais là où il y a une justesse, c'est qu'il retrouve l'idée que le rapport à la vérité plutôt que de faire système est toujours de l'ordre de la confession. Et au fond, il nous renvoie à Saint-Augustin où se joue la vérité chez Saint-Augustin, non pas dans un exercice théologique abstrait mais dans un dialogue entre quelqu'un, Augustin et Dieu. Plutôt dans une exposition de soi sous le regard d'une lumière transcendante. Donc, l'idée de confession comme manifestation de la vérité et de la vérité la plus haute à la fois personnelle mais en même temps par résonance renvoyant à la personnalité de chacun par consonance c'est une idée qui est très ancienne et sans le savoir Nietzsche bien sûr fait éclater on pourrait dire la vision hégélienne kantienne peut-être même aristotélicienne ou platonicienne de la vérité mais il retrouve une conception qui est beaucoup plus chrétienne. Deuxième aspect si c'est l'expression de soi il y a deux manières pour une philosophie d'être l'expression et on reste toujours dans cette idée Nietzsche comme médecin médecin des âmes qui a toujours une vision un peu biologique ou psychopathologique des différents systèmes philosophiques vous avez vu Kant est un malade solitaire etc. Voilà ce qu'il écrit en admettant que l'on soit une personne on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne mais il existe là une différence sensible chez l'une ce sont les défauts qui font les raisonnements philosophiques chez l'autre les richesses et les forces le premier a besoin de sa philosophie soit comme soutien tranquillisation médicaments soit comme moyen de salut et d'édification soit encore pour arriver à l'oubli de soi chez le second la philosophie n'est qu'un bel objet de luxe dans le meilleur cas la volupté d'une reconnaissance triomphante qui finit par éprouver le besoin de s'inscrire en majuscule cosmique dans le ciel des idées mais dans l'autre cas plus habituel lorsque la détresse se met à philosopher comme chez tous les penseurs malades et peut-être les penseurs malades dominent-ils dans l'histoire de la philosophie qu'adviendra-t-il de la pensée elle-même lorsqu'elle sera mise sous la pression de la maladie donc il y a deux formes une forme de philosophie qui est compensation par rapport à sa détresse sa maladie et une autre forme de philosophie toujours personnelle qui est plutôt de l'ordre de l'expression comme un luxe de la vitalité et déjà cette humanité qui est partagée entre des bien portants et des malades et l'idée c'est que l'histoire de la pensée a été d'abord écrite par les malades et que dès lors souvent il y a une détresse qui philosophe et qui va cacher c'est ça le problème chez Nietzsche sa propre détresse plutôt que de l'exprimer parce que si la détresse s'exprimait comme telle à ce moment-là elle redeviendrait luxe de vitalité mais non il y a une forme de dissimulation d'occultation dans un certain type de philosophie qui cache sa source profonde qui peut être la détresse le ressentiment le mépris etc bien sûr derrière des grandes idées et des grandes valeurs alors Nietzsche lui-même c'est très intéressant se situe du côté du convalescent pour lui sa philosophie n'est ni celle d'un homme en bonne santé ni celle d'un homme malade mais de quelqu'un qui a traversé la maladie ce qui est du fait sa propre vie c'est la vie de quelqu'un qui a des migraines atroces qui perd très tôt la vue enfin en tout cas sa vue baisse très rapidement ce qui va le faire très vite adopter la machine à écrire pour continuer à écrire sans trop de migraines et puis qui va finir comme vous le savez avec une crise de folie à Turin le 3 janvier 1889 lorsqu'il va voir ce cocher en train de fouetter son cheval il va s'interposer entre le cocher et le cheval il va pleurer en embrassant l'encolure du cheval et il va interdire tout le monde d'approcher l'animal vous voyez une sorte d'élan de compassion que les animalistes auront au fait de réinterpréter dans leur sens mais enfin bon qui est le signe aussi de la grande crise de Nietzsche et de son effondrement alors quelqu'un qui a connu la maladie mais qui est convalescent et vous voyez qu'est-ce que c'est que le convalescent c'est celui qui par exemple a été alité pendant longtemps il ne pouvait pas marcher il ne pouvait pas sortir et tout d'un coup il retrouve l'usage de ses jambes et c'est merveilleux le oui au monde c'est justement quelque chose qui advient spécialement chez le convalescent le convalescent on pourrait dire le miraculé on pourrait dire le miraculé se tourne vers Dieu mais en fait non le miraculé se tourne d'abord vers le monde il était aveugle tout d'un coup il voit et pour nous voir rien n'est plus banal pour lui c'est incroyable voir les formes voir les couleurs voilà philosophie du convalescent ça veut dire justement une philosophie qui est capable de dire oui à ce qui a été effacé occulté renié par ceux qui sont malades ou ceux qui sont entre bonne santé voyez et pour qui le phénomène même de la santé devient banal il y a l'effacement du monde par mépris et l'effacement du monde par facilité par accoutumance c'est ce double effacement contre lequel va justement cette philosophie du convalescent dès lors vous voyez Nietzsche loin d'être un philosophe nihiliste comme certains ont pu le croire et peut-être le philosophe qui a le plus ardemment rigoureusement implacablement tenté de lutter contre le nihilisme je donnais une conférence à l'école normale supérieure la semaine dernière sur le christianisme est-il un nihilisme et bien sûr que l'arrière-plan c'était la pensée de Nietzsche et vous voyez rien que cette question montre bien que le problème n'est pas le christianisme mais le nihilisme c'est-à-dire le christianisme est mauvais si on peut le reconduire à un nihilisme si le christianisme était la figure du mensonge et du mal absolu pour Nietzsche à ce moment-là ce serait l'inverse on pourrait dire le nihilisme est-il un christianisme alors si c'est un christianisme c'est pas bien non la question c'est le nihilisme or le christianisme pour Nietzsche est une figure du nihilisme et peut-être pas la figure la plus prégnante vous voyez première chose le nihilisme peut prendre diverses formes et l'athéisme peut être aussi un nihilisme pour Nietzsche vous connaissez le fameux fragment du guet savoir intitulé l'insensé qui contient ça se trouve à plusieurs endroits trois fois dans le guet savoir ça se trouve aussi dans le Zaratustra mais la fameuse phrase Dieu est mort que veut dire cette phrase pour Nietzsche ça n'a rien à voir avec un militantisme c'est simplement le constat que la société européenne qui a peut-être été une société sacrale autrefois est devenue une société athée et les attaques de cet aphorisme 125 ne sont pas des attaques contre les croyants mais des attaques contre les athées je vous rappelle ce passage vous savez cet insensé qui est avec avec une lanterne et qui dit je cherche Dieu je cherche Dieu et les gens le méprisent ne l'écoutent à peine voyez ceux qui disent je cherche Dieu parce qu'ils sont déjà athées tous puis il va répétant Dieu est mort à ce moment là on se met à l'écouter et il leur dit mais est-ce que vous êtes à la hauteur de cela Dieu est mort Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué comment nous consolerons-nous nous les meurtriers des meurtriers alors oui peut-être que le théisme était meurtrier déjà mais vous voyez la question c'est la suivante comment vont se consoler les meurtriers des meurtriers ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau qui effacera de nous ce sang avec quelle eau pourrons-nous nous purifier quelles expiations quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer la grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous donc on n'est pas du tout dans cette sorte de facilité de l'athéisme qui est encore une forme de nihilisme et c'est tellement quelqu'un qui récuse toutes sortes de facilitation ou de facilité athée que Heidegger osera écrire que Nietzsche est le dernier philosophe à avoir cherché passionnément Dieu vous savez que Nietzsche est le philosophe sur lequel Heidegger a le plus écrit il a donné de nombreux cours sur Nietzsche et donc il le connaît mais il ose dire ça il va même ajouter à part Hölderlin à part Hölderlin il est le seul croyant de son siècle vous voyez c'est quand même fou il y va bien sûr du goût du paradoxe chez Heidegger mais dire que Nietzsche est le seul croyant de son siècle montre bien qu'il est impossible de l'assimiler à l'athéisme du monde et que c'est précisément contre ce monde là qu'il écrit dans ses fragments posthumes il est très clair pour lui la pire forme des athéismes ne se trouve pas dans le christianisme aujourd'hui mais dans ce qu'il appelle un second bouddhisme je vous lis ce passage des fragments posthumes c'est les œuvres complètes tome 13 9 le second bouddhisme la catastrophe nihiliste qui met un terme à la culture terrestre présage de ceci expansion prépondérante de la pitié pitié à l'égard des animaux pitié à l'égard de tout et de tous le surmenage intellectuel la débauche idéologique mais bon la réduction des problèmes aux questions du plaisir et du déplaisir le pathocentrisme de notre époque d'ailleurs ça montre bien qu'il n'est pas hédoniste c'est précisément la réduction des problèmes à ça serait le signe de la catastrophe nihiliste la gloire belliqueuse que provoque un contre-coup de même que la délimitation nationale provoque un mouvement contraire la plus cordiale fraternité donc l'oscillation entre le nationalisme belliqueux et la fraternité universelle encore il y a deux aspects du nihilisme l'impossibilité pour la religion de poursuivre son travail avec des dogmes et des fables c'est la catastrophe nihiliste un christianisme qui doit surtout apaiser des nerfs malades n'a absolument pas besoin de cette terrible solution d'un dieu mis en croix c'est pourquoi en silence le bouddhisme progresse partout en Europe voilà un passage exceptionnel au fond est-ce que c'est le christianisme qui est le problème ou un christianisme conçu comme ce qui doit apaiser des nerfs malades et la terrible solution d'un dieu mis en croix vous voyez c'est comme si on avait oublié le problème qu'elle posait et vous savez que Nietzsche après sa folie continuera à signer ces lettres Dionysos le crucifié il est absolument fasciné par le dieu mis en croix de la même façon qu'il est fasciné par Dionysos découpé en morceaux c'est-à-dire la même chose il y a une analogie pour lui et donc cette figure du dieu souffrant est une figure qui reste centrale chez lui mais souffrant par surabondance de vie bien sûr et pas par dolorisme chez Nietzsche donc vous voyez le problème de l'Europe dira Nietzsche avec une sorte de clairvoyance stupéfiante on voit ce que ça veut dire aujourd'hui c'est un second bouddhisme c'est le bouddhisme qui progresse partout et qui est l'allié si vous voulez du monde virtuel vous savez le principe du bouddhisme c'est d'abord d'être dans la logique du détachement de l'apaisement des nerfs justement du calme mais c'est aussi l'idée que l'impermanence des choses fait que les choses n'ont pas de vraie réalité de vraie consistance or quand on a l'habitude de travailler avec des appareils électroniques et qu'on est fasciné par le monde virtuel forcément la première disposition c'est le bouddhisme donc voilà c'est la figure du nihilisme mais juste pour vous rappeler le nihilisme peut prendre diverses formes la métaphysique est une figure du nihilisme l'idée qu'il y aurait un être qui serait le critère du paraître ou des valeurs on va le voir qui serait le critère de la vraie vie ou tout ce qui relève du platonisme tout cela relève encore du nihilisme pour Nietzsche et même ce qui est encore plus étonnant le socialisme par exemple parce que je dis le nihilisme de gauche c'est un problème bon ça ne veut pas dire qu'il y a un nihilisme de droite qui est meilleur mais ce que je suis en train de vous dire c'est que le socialisme pour Nietzsche est clairement aussi un nihilisme je vous lis un passage deux passages l'un des fragments posthumes et l'autre de l'antéchrist le socialisme tyrannie extrême des médiocres et des sceaux c'est-à-dire des esprits superficiels des jaloux de ceux qui sont au trois quarts des comédiens est en réalité la conséquence des idées modernes et de leur anarchisme latent la doctrine socialiste dissimule mal la volonté de nier la vie ce sont des déshérités hommes ou races qui ont dû inventer pareilles théories l'idée des lendemains qui chantent l'idée d'une société qui sera meilleure et enfin apaisée grâce au partage des richesses cette idée c'est encore l'idée d'un autre monde et c'est pour ça que la pensée socialiste révolutionnaire apparaîtra pour Nietzsche encore comme la pensée d'un arrière-monde d'un autre monde d'un au-delà qui nie la vie présente dans l'antéchrist lorsqu'il attaque l'évangile ou le christ en fait il attaque souvent le christ entend qu'il serait à l'origine du socialisme c'est-à-dire de l'idée d'une égalité en droit de tous écoutez ce passage qui sont parmi la canaille d'aujourd'hui ceux que je hais le plus donc ça c'est l'antéchrist c'est l'aphorisme 57 qui sont parmi la canaille d'aujourd'hui ceux que je hais le plus Nietzsche dit que ce sont ceux qu'il hais le plus la canaille socialiste les apôtres chandala ça va être chandala c'est ceux ça veut dire les mangeurs de chiens littéralement dans le bouddhisme enfin dans l'hindouisme ce sont ceux qui sont hors castes donc vous voyez l'idée qu'il n'y a pas d'hierarchie qu'il n'y a pas d'inégalité que tout le monde est égaux et se noie dans une même confraternité sentimentale etc la canaille socialiste des apôtres chandala qui mine l'instinct le plaisir la modération du travailleur satisfait de sa modeste existence ceux qui le rendent tant vieux qui lui enseignent la vengeance l'injustice n'est jamais dans l'inégalité des droits elle est dans la prétention à des droits égaux bien sûr on va dire le fascisme est là et bien sûr que l'interprétation fasciste est possible vous comprenez dès que vous isolez une phrase de Nietzsche vous pouvez en faire d'une part un simple négateur d'autre part vous pouvez lui faire la ventriloquie que vous voulez autour de la phrase vous créez votre propre système ou votre propre justification mais écoutez bien ce qu'il vient de dire il est contre le socialisme est-ce qu'il est en train de dire vive toutes les formes d'inégalité etc ce qu'il veut c'est et il a parlé de l'instinct du plaisir de la modération du travailleur satisfait de sa modeste existence on pourrait on pourrait presque dire il y a des inégalités mais en même temps cette inégalité dans chacun à son niveau peut trouver une forme de contentement cette parole-là rappelle vous savez Thérèse de Lisieux qui parle du ciel et qui dit j'ai compris il y a de l'inégalité au ciel mais en même temps chacun est comblé donc il y a des dés à coudre il y a des verres à liqueur et puis je ne sais pas il y a des pintes voilà et alors chacun est rempli mais ce n'est pas égal on pourrait presque dire même que cette phrase antisocialiste est aussi anticapitaliste et qu'elle est plutôt distributiste chacun doit apprendre à se satisfaire de sa modeste existence de travailleur à l'endroit où il est etc plutôt que comme le font les socialistes cultiver l'esprit de vengeance vous voyez cette sorte de manichéisme où comme dirait l'autre nos vies valent plus que leurs profits mais oui bien sûr mais pourquoi c'est je suis d'accord la vie vaut plus que les profits mais pourquoi c'est nos vies leurs profits comprenez tout d'un coup derrière ça au nom de la fraternité ce qui est cultivé c'est l'esprit de vengeance et le rêve d'une société où tout ira bien demain donc c'est un nihilisme point donc vous comprenez comment l'enjeu chez Nietzsche c'est de lutter contre le nihilisme et de alors bien sûr que beaucoup de choses sont mises dans ce sac-là dans le même sac y compris le christianisme mais reste à savoir si le christianisme est vraiment un nihilisme c'est-à-dire qu'on peut adhérer à cette on peut suivre Nietzsche dans sa lutte contre le nihilisme ce que je fais volontiers mais la vraie question c'est de savoir si on peut affirmer que le christianisme comme il le pense est un nihilisme parce que Nietzsche ce dont il parle c'est le christianisme qu'il a connu un christianisme plutôt puritain il est fils de pasteur petit fils de pasteur dans un monde qui n'est précisément pas le monde catholique charnel exubérant tel qu'on le voit dans les peintures de Rubens la grande peinture de la contre-réforme catholique c'est une peinture qui exalte la chair qui exalte le corps et même lorsqu'on est dans le catholicisme religion du corps du corps du Christ où ce qui vaut plus que toute parole c'est le contact physique charnel avec le corps du Christ vous voyez Nietzsche parle de la grande raison du corps du fait que le corps peut en savoir plus que notre esprit ça c'est pas une idée protestante c'est sûr mais on peut pas dire que c'est pas nécessairement une idée chrétienne donc vous voyez ce que l'on vient de voir c'est que Nietzsche s'oppose au nihilisme que le christianisme est pour lui un nihilisme mais ce qu'il a connu du christianisme n'est peut-être pas la vérité du christianisme et peut-être même qu'il nous permet de mieux ressaisir le vrai christianisme qui ne serait pas justement nihiliste vous aimez votre pays les saints Sous-titrage ST' 501